Nina Métayé On va faire une meringue soufflée à l'amande avec un sorbet pamplemousse vanille torréfiée, une petite chantilly à la tonka des zestes d'agrumes confits. On va commencer par faire la meringue. On a récupéré uniquement l'écorce du pamplemousse. Ensuite, on réalise une petite julienne. La Océane va la finir. Et après, on va blanchir entre 5 et 7 fois. Si on veut garder un peu d'amertume, on peut le blanchir même 3 fois. Ça va les pré-cuire aussi. Et puis après, on va finir la cuisson en les confisant avec moitié de jus de pamplemousse et moitié de sucre. Là, je vais venir gratter mes meringues. Là, j'ai poché de la meringue, meringue française, simplement bien montée, serrée avec du sucre et puis incorporée délicatement de la poudre d'amande et du sucre glace. Je la fais cuire une vingtaine de minutes à 160 degrés. Donc, ça va permettre qu'elle souffle et qu'elle commence à torréfier. Et quand elle va torréfier, on va avoir le goût de l'amande un peu grillée. Et c'est ça qu'on recherche. J'adore ajouter un peu de fruits secs torréfiés avec ces fruits qui sont doux. Ça balance un petit peu. Alors là, je mets un sorbet pamplemousse. Réalisé avec mon jus de pamplemousse, de la vanille, les gousses. Je les torréfie un petit peu au four. Ça donne un petit goût un peu plus épicé que j'aime bien. Ça, je l'infuse avec mon jus de pamplemousse. Et puis ensuite, j'ajoute un petit peu de sucre et je le turbine pour avoir quelque chose de très peu sucré. Parce qu'on a la meringue en dessous, donc il faut qu'il y ait très peu de sucre, surtout. Je trouve que le dessert de Nina, il lui ressemble. Il est léger, aérien, extrêmement féminin.